C'est mon but. Je suis venu ici avec un plan parce que j'ai quitté mon pays, le Cameroun, pour former des gens, des jeunes. Et j'aimerais surtout aller, pourquoi pas dans les universités, dans les collèges, dans des établissements comme ceci, pour enseigner la blockchain et la crypto-monnaie. Donc, avant de commencer, je vais remercier le boss, le PDG, M. Amadou Sek, qui me permet de m'exprimer ici et de développer mon potentiel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charles Amadou Esombe, en margeant un nom kilométrique. J'ai six noms, moi seul, mais voilà, j'ai retréci pour que ce ne soit pas trop long. Bon, donc, je suis de base étudiant en audiovisuel, montage vidéo et cinéma. Ça, c'est ce que j'ai appris à l'école. Et je veux devenir réalisateur. Ça, c'est mon rêve. Mais, voilà, dans mon pays, le Cameroun, ce n'est pas très facile, surtout dans le monde du travail. Au Cameroun, ce n'est pas comme au Sénégal. Là-bas, on propose vraiment des prix, des salaires qui sont très bas. Donc, moi, quand il y a un salaire que tu me proposes qui ne me convient pas, je dis non, s'il vous plaît, merci. Donc, après avoir cherché le travail dans plusieurs entreprises, je me suis dit, il faut peut-être que je cherche autre chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me documenter sur Internet. J'ai fait mes recherches, mes propres recherches. Je suis tombé sur le Bitcoin. Je suis tombé sur plusieurs investissements que je pouvais saisir dans l'économie numérique. Et je vous assure, ce qui a retenu mon attention, c'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin. Je ne savais pas pourquoi, mais ce que je savais, c'est que c'est un investissement qui ne demande pas beaucoup. Parce qu'au-delà de la formation que vous allez faire, ça va vous demander un petit capital. Parfois, un sacrifice de peut-être 75 000, 80 000, du moins, c'est abordable. Ceux qui veulent faire ce sacrifice peuvent bien sûr le faire. Donc, un jour, je prenais un taxi. J'allais dans un quartier chic de Douala, qui s'appelle Bonafrizo. Et je suis surpris qu'en allant où je vais, je vois écrit quelque part la maison du Bitcoin. C'était l'entreprise de M. Emile Sim. Donc, je vois écrit la maison du Bitcoin. Je demande au taxi, laisse-moi là, laisse-moi ici. Quand je descends, je vais là-bas. Je vous assure, j'arrive dans une salle. Je ne trouve que des personnes âgées qui avaient plus de 50 ans. C'est-à-dire que j'étais le plus jeune, j'ai 20 ans. J'arrive dans une salle, je ne vois que des papas qui sont en train de parler de l'économie numérique, de Bitcoin. Et je me dis, mais ceux-là, ils sont en train de parler de quoi ? Il m'a fallu assister à trois conférences pour comprendre de quoi il s'agit. Et depuis le jour que j'ai compris ce que c'est que cette industrie, je n'ai pas hésité à me lancer. Et j'ai eu des résultats. Je ne vais pas vous dire que j'ai gagné des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions. Mais vraiment, j'ai gagné suffisamment d'argent dans la crypto-monnaie. Et d'ailleurs, c'est la crypto-monnaie qui m'a permis de venir m'installer au Sénégal. Et j'espère pouvoir faire beaucoup d'autres choses ici. Donc, retenez que le but de ma venue ici au Sénégal, c'est pour aider des jeunes. C'est pour former des jeunes. C'est pour pouvoir former dans des universités et des collèges. Parce que j'ai le background pour ça. Donc, j'ai été formé dans plusieurs écoles. Je ne vais pas citer le nom pour publicité. Mais vraiment, je tiens à vous dire que vous pouvez faire, vous pouvez apprendre des meilleures écoles depuis chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller aux États-Unis, d'aller à Dubaï, d'aller en France. Vous pouvez repérer des bonnes écoles et vous former depuis votre ordinateur. Tout aujourd'hui se fait grâce au digital. Donc, moi, j'ai été formé depuis mon ordinateur. Je n'ai pas bougé de chez moi, de mon salon. Et vraiment, je tiens à vous dire, la crypto-monnaie, c'est un secteur pour les jeunes. Vraiment, on a notre place. Tous, sans exception. Et les femmes, surtout quand on voit de jeunes femmes, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas lâcher la crypto-monnaie. Parce qu'il y a très peu de femmes dans le secteur. Très, très peu. Et il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, j'espère que vous avez de quoi noter et vos silos. Parce que ce que je vais dire est très intéressant. Vous êtes prêts ? On peut y aller ? On peut y aller ? Madame, on peut y aller ? Vous avez de quoi noter un téléphone quand même ? Avec vos téléphones ? Si vous avez des notes, on peut justement prendre notes. Alors, on va être très rapide. Alors, on va être très rapide. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous avez des questions, notez-les. Et on va revenir dessus à la fin. Ça marche ? Maman Kadi, ça marche ? Ok, super. Donc, on va commencer avec grand 1. Par quelques définitions qui sont importantes. On a premièrement la définition de la crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Ensuite, on a la définition du minage. Ensuite, on a la définition du trading. Et enfin, on a la définition du holding. Alors, on va commencer par la première définition qui est la plus importante. C'est celle de la crypto-monnaie. Quelqu'un a une idée de ce que c'est ou pas du tout ? Tu as une idée de ce que c'est que la crypto-monnaie ? Pas du tout. Ok. Alors, la crypto-monnaie, vous allez noter, please. La crypto-monnaie est une monnaie virtuelle ou digitale. La crypto-monnaie est une monnaie virtuelle ou digitale. Décentralisée. La crypto-monnaie est une monnaie virtuelle ou digitale. Décentralisée. La crypto-monnaie est une monnaie virtuelle ou digitale. Décentralisée. Échangeable de paire à paire ou sur une plateforme d'échange. De crypto-monnaie, la crypto-monnaie est une monnaie digitale ou virtuelle. Décentralisée. Échangeable de paire à paire ou sur une plateforme d'échange. C'est bon ? La crypto-monnaie est une monnaie virtuelle ou digitale. Décentralisée. Oui, décentralisée. Virgule. Échangeable de paire à paire. Échangeable de paire à paire ou sur une plateforme d'échange. Ou sur une plateforme d'échange. Donc ici, quand on parle de décentralisée, ça veut dire qu'elle n'est pas contrôlée par une institution étatique. Il n'y a pas une banque. Il n'y a pas une institution bancaire. En fait, il n'y a pas un organe central qui contrôle la crypto-monnaie. Donc c'est une monnaie libre. C'est une monnaie, quand on dit déchangeable de paire à paire, ça veut dire qu'on peut l'échanger entre nous. On peut s'envoyer la crypto-monnaie comme on veut. Sans restriction. Et la crypto-monnaie, vous devez le noter aussi, a beaucoup d'avantages, a aussi des inconvénients. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'on gagne seulement avec la crypto-monnaie. Ou qu'on perd également. D'accord ? Donc un des avantages, vous allez noter les avantages de la crypto-monnaie. Notez s'il vous plaît. Les avantages de la crypto-monnaie. Moi aussi. On a un peu accueilli. Il n'y a pas le coup. Ah oui. Ok ? Les avantages de la crypto-monnaie. Donc on a premièrement la rapidité des transactions. Firstly, premièrement. On a la rapidité des transactions. Firstly. Secondly, on a les frais de transactions qui sont réduits. Donc premièrement, on a la rapidité des transactions. Deuxièmement, on a les frais de transactions qui sont réduits. Et pour vous prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer 100 millions de francs CFA à quelqu'un. Voir beaucoup plus. Et ne payer que... Bon, je vais rester sur l'exemple de 100 millions. Vous pouvez envoyer 100 millions de francs CFA à quelqu'un. Peu importe où la personne se trouve dans le monde. La personne le reçoit en moins d'une minute. Et les frais de transactions sont réduits. Ça veut dire que vous pouvez envoyer 100 millions de francs CFA à quelqu'un. Je vais prendre la place ici. Vous pouvez envoyer 100 millions de francs CFA à quelqu'un. Déjà, vous avez la personne qui reçoit en moins d'une minute. Et vous avez aussi les frais de transaction qui s'élèvent à 5 000. Parfois moins de 5 000. Vous connaissez quel est le service de transfert d'argent ici dehors ? À qui vous envoyez 100 millions et vous payez 5 000 de frais de transaction. Moi, je n'en connais pas. Je n'ai jamais vu ça. Et pour un petit exemple encore que je vais vous prendre. Au Cameroun, avant d'arriver ici, vous connaissez la banque UBA ? J'ai envoyé 1 million de francs CFA par UBA.